Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Il y a 25 ans, de mystérieuses créatures appelées dragons sont apparues et ont dévasté le monde, attaquant puis disparaissant et réapparaissant. Peu de temps après, certaines filles naissent avec des pouvoirs similaires à ceux des dragons et sont connues sous le nom de type D. Yu, soldat et lieutenant, tombe sur Iris alors qu'elle est déshabillée. En colère, elle utilise ses pouvoirs pour le punir mais se fait exploser. Quand elle se réveille, il se présente comme un lieutenant de l'armée abandonnée sur l'île de Mijar, où les filles de type D vont à l'école pour leur pouvoir. Elle le trouve incroyablement méfiant. Soudain, Mitsuki apparaît et se présente comme la sœur adoptive de Yu qui ne l'a pas vue depuis 3 ans. Yu rencontre Aruka, le colonel en charge de l'école Mijar qui dit que Yu sera le premier étudiant masculin de l'académie depuis la fondation de l'école. Publiquement Mijar est une école pour les filles de type D pour former leur pouvoir pour aider à lutter contre les dragons, mais le colonel dit à Yu que ce n'est pas toute l'histoire. Plus tard, la sœur de Yu, Mitsuki, présente Yu comme le premier élève de sexe masculin à l'école depuis qu'elle est présidente du conseil des élèves et demande au corps scolaire de le traiter gentiment. Cependant, dès qu'il entre dans sa première classe, il fait face à la résistance des étudiants et doit utiliser ses pouvoirs pour prouver qu'il est de type D. Il utilise la matière noire pour créer une arme à feu pour prouver son pouvoir. Les élèves exécutent un exercice d'entraînement contre les dragons ennemis, et Iris révèle qu'elle est faible en transmutation et qu'elle se fait souvent exploser. Il l'aide à s'entraîner, mais on lui demande d'observer l'exercice de combat. Dans l'exercice de combat, il regarde ses camarades de classe Lisa, Firil, Ariella, Ren et sa sœur Mitsuki transmuter diverses armes spéciales pour vaincre leur cible en montrant leur créativité. Pendant ce temps, Haruka révèle la véritable mission de l'école, à savoir que les dragons sont attirés par les individus de type D et que s'ils s'approchent trop près d'un type D, ils peuvent également transformer la fille en dragon. Midjar a donc été créé pour empêcher les dragons d'accéder à la déesse. You regarde Iris se faire exploser et échoue à l'exercice de combat. Après l'exercice, il essaie de lui remonter le moral, et elle révèle qu'elle a obtenu ses pouvoirs après la mort de sa famille dans un incident de dragon. Elle est contente qu'il soit gentil avec elle car ses camarades de classe la considèrent comme un échec et elle aimerait mieux le connaître, mais ils sont interrompus par une alerte d'urgence indiquant qu'un dragon s'approche de l'école. Le dragon est blanc et la marque d'Iris s'allume, montrant qu'elle est la cible du dragon. You contacte son supérieur le major Loki, qui révèle que sa mission cachée à l'école est d'assassiner toutes les filles de type D qui sont devenues la cible de dragon, pour les empêcher de se transformer en dragon. Le lendemain matin, la classe ne trouve pas Iris et You part à sa recherche. Ils la trouvent sur le bâtiment de l'école en train de penser à sauter du toit depuis que le dragon blanc l'a ciblée et qu'elle est trop faible pour riposter. Elle a peur de se transformer en dragon, et You lui dit que l'école et la classe se battront pour la protéger, et que s'ils ne peuvent pas, il la sauvera de se transformer en dragon en la tuant lui-même. L'école se prépare à l'attaque, et You raconte à Mitsuki sa véritable mission à l'école. Elle est horrifiée et insiste sur le fait que si You est forcé de tuer Iris, Mitsuki portera le coup final à la place. You tombe sur Lisa qui vérifie Iris. Elle se méfie de You car il n'a pas encore fait ses preuves et considère tous les autres étudiants comme sa famille. Elle ne peut pas non plus pardonner et faire confiance à Mitsuki, qui a sacrifié l'un de leurs camarades de classe dans un autre incident de dragon il y a plusieurs années. Une Iris isolée est protégée de la bataille, et comme elle est seule, elle veut passer du temps avec lui. Elle essaie de montrer ses sous-vêtements mais est arrêtée par You, qui pense qu'elle devrait agir avec plus de décence. Plus tard, quand il prend une douche, elle entre sur lui pour lui laver le dos, mais est trop gênée et s'enfuit. Cette nuit-là, Iris veut que You reste avec elle car c'est peut-être sa dernière nuit à vivre. Il se débat avec l'idée qu'il devra peut-être l'assassiner. Et cette nuit-là, il rêve de son enfance avec Mitsuki. Ce matin-là, le dragon blanc s'approche de l'académie et les filles s'alignent pour défendre Iris. L'académie utilise des armes conventionnelles pour combattre le dragon, mais les armes humaines ont peu d'effet sur le monstre en raison de sa magie protectrice. Mitsuki mène son unité dans des attaques à distance contre le dragon blanc, mais leurs attaques ne font qu'énerver le dragon. Ariella utilise son arme à Aegis pour les défendre, mais leurs défenses sont submergées par le dragon. Comme la bataille ne se passe pas bien, le major Loki appelle à Ruka, et elle dit plus tard à You que l'armée vient tuer Iris. You emmène Iris à un point d'extraction et élimine l'équipe d'assassinat. Paniquée, elle est capable d'utiliser ses capacités sans se faire exploser. You emmène Iris au bord de l'île et déclare qu'ils combattront le dragon ensemble après qu'il aura franchi les défenses finales. Soudain, Mitsuki arrive et demande à You de lui remettre Iris, car elle refuse de permettre à You de se salir les mains avec la mort d'Iris et prendra la responsabilité d'avoir tué la fille elle-même. Les deux se battent en duel, et You gagne en la cognant sur la tête, et demandent comme récompense pour avoir gagné qu'elle leur permette de faire un dernier combat. Elle accepte à contre-séure et ils rejoignent le reste de l'unité. Encouragée par You, Iris est capable d'utiliser sa magie pour perturber continuellement le dragon blanc avec ses explosions. Ses attaques déséquilibrent le dragon et permettent à l'escouade de lancer ses attaques à distance contre le dragon. Cependant, le dragon submerge rapidement l'équipe et la position finale d'Iris rappelle à You son enfance avec Mitsuki, où elle a essayé de défendre leur vie natale. Dans le passé, You a conclu un accord avec le dragon vert pour échanger certains de ses souvenirs contre le pouvoir de vaincre les dragons. Dans le présent, il conclut à nouveau le marché et échange certains de ses souvenirs pour invoquer l'armement Babel, une arme conçue pour détruire l'espèce draconique. Et en utilisant Babel, lui et Mitsuki détruisent le dragon blanc. Le lendemain, le major Loki félicitue pour avoir terminé sa mission, et Iris lui demande s'ils peuvent être amis et l'embrasse pour l'avoir sauvée. You n'a pas l'habitude d'être le seul gars de l'académie, alors il continue de marcher sur les filles. Mitsuki le gronde et lui dit d'agir avec plus de décence. Après les cours, il rencontre Charlotte B. Seigneur, le principal de l'académie qui veut lui faire passer un examen de santé. Elle est surprise de voir son ryumon, la marque qui montre qu'il est de type D et l'examine. Elle est également trop excitée d'entendre parler des filles de son école et sa bonne Nika doit la faire taire. Mitsuki annonce que deux filles supplémentaires de type D sont apparues et ont été transférées à l'école. Elle annonce, l'une des étudiantes transférées, Tyr, qui a des cornes faites de matière noire, crie qu'elle est un dragon et non un humain, et elle s'en prend avec colère à l'école. Quand elle voit Yu, elle le reconnaît de son passé et annonce que Yu est son mari. Yu explique à Mitsuki et à Ruka que lors d'une mission précédente, il a sauvé Tyr lorsqu'elle a été retenue en otage par la mafia. Il demande à Tyr de se comporter car les élèves ont tout peur d'elle, et elle ignore complètement Iris. Mitsuki essaie de les amener à étudier ensemble pour aider Tyr à comprendre ce que signifie être camarade de classe. Elle insiste pour prendre un bain avec Yu, et Mitsuki les force tous dans le bain avec leur maillot de bain. Plus tard, Yu demande à Tyr si elle peut se lier d'amitié avec ses camarades de classe, et elle sent qu'elle ne peut pas leur faire confiance. Mais avec les encouragements de Yu, elle se présente et s'ouvre à ses camarades de classe. Il la guide dans un exercice de combat, mais elle est traumatisée par son temps en otage, où elle a été forcée par des sectaires à utiliser ses pouvoirs et elle semble se transformer en dragon. Yu sauve Lisa et déclare que l'arme de Tyr doit prendre la forme d'un dragon. Ils travaillent ensemble pour arracher des larmes à ses mauvais souvenirs. Il emmène Tyr dans le bureau de l'infirmière et rencontre l'autre étudiante transférée au NOCA. Le major Loki informe Yu que les adeptes du dragon se sont mobilisés pour récupérer Tyr et qu'un puissant agent ennemi Kilimus Pelem dirigera l'attaque. Tyr se réveille et Yu lui parle de l'accident d'entraînement et essaie de lui dire qu'elle est une humaine et non un dragon. Il lui demande de choisir de vivre sa vie en tant qu'humaine, mais elle révèle que lorsqu'elle a acquis des pouvoirs, elle a accidentellement tué sa famille et a été adoptée par Kili. Tyr s'excuse auprès de la classe pour avoir détruit la salle d'entraînement, et Lisa encourage Tyr. La classe va à la plage comme une pause et une larme annonce Kiris sera sa rivale. La classe se détend ensemble sur la plage, et ce soir-là, le principal les rejoint en apportant beaucoup de nourriture pour la classe. Après la fête, Yuli Kekili est l'actuel chef des cultistes du dragon et a été impliqué dans des centaines d'attaques terroristes. Il est choqué lorsque les alarmes se déclenchent et que le dragon bleu apparaît sur le campus. La classe se rassemble pour combattre le dragon, et il se demande comment le dragon a dépassé les défenses de l'académie. Puisque la marque de l'arme est la seule active, elle doit être la cible du dragon. Lisa jure de protéger Tyr. Il découvre que le dragon ne bouge pas et Mitsuki demande si Yuli peut utiliser son pouvoir pour vaincre le dragon bleu, car il a vaincu auparavant lorsqu'ils étaient enfants avec son pouvoir. Lisa protège Tyr à l'intérieur de l'académie lorsqu'ils sont confrontés à Kili. Lisa essaie de protéger Tyr, mais Kili utilise son pouvoir pour invoquer des explosions et blesser Lisa. Lisa et Tyr tentent de se cacher de Kili mais lorsque l'assassin les traque, Lisa est vaincue. Le dragon bleu est activé. Yuli affronte Kili et utilise sa magie pour invoquer des armes à feu, mais Kili s'avère trop puissant. En regardant Yuli brûler, Tyr se souvient de la mort de ses parents et elle refuse d'accompagner Kili, disant qu'elle est humaine et qu'elle est devenue heureuse à l'académie. Kili en colère commence à exécuter Tyr mais Yuli intervient. Il regarde le dragon bleu arriver et Kili se moque d'eux et se retire. Yuli et Tyr se retirent dans la jungle et Tyr insiste pour aider l'équipe à combattre le dragon bleu. L'escouade utilise Tyr comme appât et tend une embuscade au dragon bleu avec leurs attaques à distance, et lorsque le dragon s'approche, Tyr forme des ailes de matière noire et libère de l'électricité contre le dragon bleu. Yuli voit que le dragon bleu ne peut pas être arrêté, alors il utilise ses pouvoirs du dragon vert pour envoyer le dragon dans le ciel avec antigravité. Yuli sacrifie plus de souvenirs pour invoquer Babel et ensemble, lui et l'escouade vainque le dragon bleu. Alors que l'école commence à réparer l'académie, Mitsuki parle à yu de la bataille. Elle l'informe que le dragon bleu s'est téléporté de Sibérie à Midjar, affichant une capacité effrayante qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Elle le confronte également à propos de son attaque antigravité et sans qu'il lui cache des secrets, mais il reste silencieux sur son accord avec le dragon vert. Elle révèle qu'elle est jalouse que ses camarades de classe se rapprochent de lui, et il promet qu'il n'abandonnera jamais son bonheur. La classe découvre que le dragon rouge, qui est beaucoup plus dangereux que le dragon bleu, est en route pour se déchirer. Comme le dragon est très destructeur, il décide que la classe devrait se retirer sur une île abandonnée pour attirer le dragon loin de l'académie. Pendant le voyage, Onoka les rejoint pour aider à soutenir l'équipe. Un jour, Yu découvre que Mitsuki et Lisa se battent dans les couloirs, à propos de la mort de leur camarade de classe Miyako, après qu'elle a été tuée par Mitsuki. Fyril tend une embuscade à Yu dans sa chambre et lui touche la poitrine pour la recherche et elle veut devenir auteur à l'avenir. Elle lui demande de flirter davantage avec leur camarade de classe afin qu'elle puisse obtenir plus de matériel d'écriture et Yu demande son aide pour réparer l'amitié de Mitsuki et Lisa. Cette nuit-là, Yu interroge Mitsuki sur sa meilleure amie Miyako, et sa sœur lui raconte comment les deux filles passeraient tout leur temps l'une avec l'autre, mais leur amitié était aussi leur chute. Lorsque le dragon violet a attaqué, Miyako s'est volontairement livré au dragon pour protéger Mitsuki. Mitsuki a ensuite vaincu le dragon violet et la Miyako transformée. Yu demande à Mitsuki de réfléchir à la façon dont Lisa a également perdu une amie, et de réfléchir également au sentiment de Lisa. Plus tard, Onoka révèle une île avec des sources chaudes qu'elle a trouvées au cours de ses voyages et la classe décide d'y aller pour célébrer sa victoire et se détendre. Firil donne son billet pour les sources chaudes à Yu afin qu'il puisse également se détendre, mais la classe entre accidentellement dans la source chaude alors qu'il y est déjà et il est obligé de se cacher. Bientôt, de plus en plus de la classe rejoignent la source chaude. Firil tend une embuscade à Yu et révèle qu'elle a mis en place la situation exprès pour qu'il puisse jeter un coup d'œil sur le fait qu'il le découvre presque, lorsque Mitsuki reçoit un appel d'urgence. L'armée révèle qu'elle pourrait avoir une arme capable de vaincre le dragon rouge après avoir analysé ses capacités à forcer les matériaux à vieillir de milliers d'années. Le général demande à la classe de se retirer et de donner aux militaires une chance d'utiliser leur nouvelle arme contre le dragon, car elle a été construite avec des matériaux résistants aux attaques temporelles du dragon rouge. Les militaires effectuent l'opération et déposent l'arme sur le dragon rouge, qui utilise ses capacités pour essayer d'arrêter l'arme. Au début, il ne peut pas arrêter l'arme, mais le dragon rouge révèle son troisième œil et l'efface ainsi que les forces militaires à proximité. Le dragon rouge se met en colère et la marque de l'arme commence à lui faire très mal. Il l'emmène chez le médecin, où Onoka veille sur elle. L'équipe élabore une stratégie et prévoit d'utiliser la rotation de la Terre pour tendre une embuscade au dragon rouge à plusieurs kilomètres de distance afin d'éviter ses attaques extrêmes à distance. Iris et Yu pratiquent leur capacité pour la bataille à venir, et elle lui dit qu'il était son premier baiser. Avant qu'il ne se rapproche, Iris dit à Yu qu'il devrait concentrer leur attention sur le combat à venir. Bientôt, il sera temps pour l'opération de commencer, et l'escouade se mettra en embuscade. Yu échange plus de souvenirs contre plus de puissance, et l'escouade combine leurs énergies pour renforcer leurs attaques à distance. Ils chronomètrent et combinent leurs attaques, mais le dragon rouge contre Kar avec son troisième œil. Yu et Iris sont presque submergés mais le dragon rouge, mais Onoka les sauve en utilisant une explosion et l'escouade est forcée de battre en retraite. Mitsuki a l'impression d'être un échec à cause de leur défaite, mais Yu lui remonte le moral et lui rappelle sa promesse de continuer à se battre. Ensemble, ils analysent les images prises lors des batailles précédentes et Yu voit un modèle potentiel dans ses attaques. Ils contactent le Major Loki si l'armée pouvait leur donner un autre prototype d'arme pour le dragon rouge. Yu dit à l'escouade qu'ils peuvent utiliser l'arme pour vaincre le dragon rouge, en distrayant les yeux ordinaires du dragon rouge, puis en transmutant suffisamment d'armure pour que l'arme l'aide à survivre contre le troisième œil. Mitsuki annonce qu'elle voyagera avec l'arme pour l'aider à la guider contre le dragon rouge. L'équipe est contre l'idée, et Lisa dit à Mitsuki qu'elle lui pardonnera si elle pense au sentiment de son camarade de classe. Cette nuit-là, Yu trouve que le médecin a été attaqué et trouve Onoka en train de prendre une déchirure inconsciente du vaisseau. Onoka déclare que le plan n'est pas assez bon pour elle et elle se révèle être Kili, et que c'était son plan d'abandonner Tyr pour qu'elle puisse se faufiler dans l'académie en tant qu'Onoka. Kili soutient qu'il vaudrait mieux que Tyr s'enfuit plutôt que de mourir et de se transformer en dragon. Au lieu de compter sur ses pouvoirs, Yu utilise son entraînement militaire et analyse les schémas d'attaque de Kili pour la vaincre, mais il refuse de la tuer. Impressionnée par ses compétences, Kili permet à Tyr de rester et elle l'embrasse avant de se retirer. Yu révèle au reste de l'équipe qu'Onoka était Kili et qu'elle a laissé entendre que le dragon rouge pourrait voir l'avenir. La classe se regroupe au-dessus de l'arme pour l'aider à la guider vers le dragon rouge. Il utilise son troisième œil pour se défendre, et le groupe utilise ses pouvoirs pour protéger l'arme. Une deuxième volée du troisième œil détruit l'arme, mais la classe l'utilise comme bouclier pour s'approcher du dragon rouge et l'attaquer directement, modifiant leur plan initial pour tenir compte de ses futurs pouvoirs de vision. L'escouade sort son troisième œil et Abu portant frappe le dragon rouge, tandis que Yu et Mitsuki détruisent le dragon rouge. Avec leur victoire, Lisa pardonne à Mitsuki, et le groupe célèbre. Kili apprend la nouvelle et promet qu'elle rencontrera Yu à nouveau, alors que le groupe retourne à Mijar. Plus tard, Mitsuki dit à Yu qu'elle le remercie d'avoir aidé son équipe et qu'elle l'aimera toujours. Et cette nuit-là, en regardant le coucher du soleil, Yu raconte à Iris comment il perd ses souvenirs lorsqu'il se bat et qu'il a déjà oublié. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine.